Bonsoir, bienvenue. Nous savons que vous êtes des fidèles de cette émission et il semble bien que le changement d'horaire de diffusion de l'émission ait probablement boosté l'audience, donc nous vous remercions à nouveau pour cette fidélité. Je suis extrêmement heureux de co-animer cette émission avec Mike Irasque. Je ne sais pas s'il existe de complices plus affûtés que lui, puisqu'un certain nombre d'évités me disent qu'ils ne veulent pas venir parce qu'il y a Mike Irasque. Oh Dieu, quelle franchise, quelle transparence. Merci, ça me touche. Il y a trop d'informations contradictoires en une phrase. En tout cas, merci pour le premier volet de la phrase. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Vous avez vu comment il est chaud, il est prêt. Vous me donnerez les noms après, si vous les avez. Bien évidemment, et les photos. Et les photos, c'est important. Aujourd'hui, c'est une émission particulière parce que nous tentons une expérience inédite. Nous invitons celui qui produit l'émission, tout simplement parce qu'il a de multiples casquettes. Et vous comprendrez très vite que ce que vous savez d'Emmanuel Granier ne constitue qu'une toute petite partie de sa réalité. Bienvenue, Monsieur Granier. Merci, Monsieur Marajot. Merci, Eddy, de m'avoir accepté sur votre plateau. Très bien. N'oubliez pas que Mike a tendance à être extrêmement attentif à tout ce que contiennent vos réponses. Donc faites attention. Ce ne sont pas les questions qui sont dangereuses, c'est les réponses avec lui. Alors, on va aborder de multiples sujets, en particulier, entre autres, celui de la télévision. D'ailleurs, on va commencer par ça, puisqu'il faut quand même rappeler que la télévision que vous présidez depuis maintenant... 19 ans. J'allais dire une vingtaine d'années, voilà, j'avais compté. 19 ans est une télé qui est d'initiative privée, il faut quand même le rappeler. Ce n'est pas une télé subventionnée par un organisme public. Et que la réalité, évidemment, est extrêmement complexe, vu que, on va dire, le modèle économique était basé, entre autres, sur la retransmission de contenu à caractère public politique, et que, depuis quelque temps, vous n'êtes plus sur, moi dirais-je, ou dans les bonnes grâces d'un certain nombre d'élus, on va dire ça comme ça. L'idée, ce n'est pas de les stigmatiser, mais c'est que, grosso modo, les contrats de Zouk Télévision avec un certain nombre de municipalités ou avec la CTM ont été rompus, on peut dire ça comme ça, et que vous ne bénéficiez plus, en tout cas, de ces sommes-là. Alors, c'est quoi le modèle économique de cette télévision et comment vous faites pour vivre ? Alors, je vais quand même, avant tout, répondre à la première partie de la question. Les contrats n'ont pas été rompus, ils n'ont simplement pas été renouvelés, parce qu'à l'époque où l'ancienne... Vous savez que le renouvellement, c'est une forme de rupture, hein ? Bien sûr. Enfin, dans le fait, c'est une rupture. Serge Letchimi, ancien président de la région, Madame Manet au Conseil général, nous avions donc effectivement des contrats, ce n'étaient pas des subventions, nous faisions des envoyus romans, la diffusion des plénières de ces deux assemblées, et lorsque la CTM est arrivée, puisqu'il y a eu regroupement de beaucoup de choses, mes contrats finissaient en décembre 2015, dans la prévision de les renouveler, donc avec la nouvelle CTM mise en place. Sauf que, lorsque je me suis présenté avec mes nouveaux contrats pour les renouveler en temps normal, ils n'ont jamais été renouvelés. C'est ça, la réalité. Est-ce que ça a eu un impact sur le fonctionnement de la télévision ? Évidemment. Évidemment, ça a eu un impact important. L'impact le plus important, c'est que j'ai dû liquider 9 salariés. Donc, c'est un impact très important pour la télévision. Et par la suite, j'ai quand même continué, ça se passe en 2015, 2016-2017, j'ai continué à envoyer ce qui est des plénières de la CTM et à les diffuser. Gracieusement. A priori, dans l'attente que les choses s'arrangent et que les contrats soient renouvelés. Et ça n'a pas été fait. Donc, moi, j'ai arrêté. Vous avez une petite idée sur l'origine du non-renouvellement ? Alors, il semblerait que pendant la campagne électorale, l'autre télé, on peut citer KMT avec son M. Laroucher, aurait traité M. Alfred-Marie-Jeanne d'Hitler. Ce qui a mis M. Marie-Jeanne d'une fureur incroyable. Et il a dit qu'il ne veut plus travailler avec les télévisions privées. Et lorsque ça s'est passé, je me rappelle avoir reçu M. Daniel Maricien sur le plateau de Zouk Télévisions, parce que je n'étais pas au courant de cette histoire. Et il me dit, Manon, tu ne fais pas en tirer le dommage qu'on a téo. Dommage qu'on a téo. Qu'on a téo, puisque le président ne veut plus travailler avec KMT. Il ne va pas travailler avec toi de peur que l'autre télévision puisse l'emmener au tribunal pour dire qu'il y a favoritisme. Discrimination. Donc, du coup, j'ai fait partie des dommages qu'on a téo. Mais, chose incroyable, c'est que quelques mois ou quelques années plus tard, enfin un an peut-être plus tard, moi j'ai appris que celui qui était censé avoir provoqué la colère du président avait réussi à retourner dans les bonnes œuvres du président et touchait. Il touchait. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté d'aller enregistrer et de diffuser les plénières. Donc, KMT, selon vous, enregistre et diffuse l'émission contre rémunération. Oui, mais ça passait en plénière, on ne s'était pas caché, on a dit le chiffre qui l'a touché. Alors, mon ami Mike a envie probablement d'en savoir un peu plus. Mais dans ces cas-là, est-ce que vous, comme recours à Récousse en guillemets, vous n'avez pas l'argument justement du favoritisme, cet argument que vous invoquiez à l'instant ? Parce que là, vous êtes celui qui est pénalisé, quoi. Je suis pénalisé, les téléspectateurs qui suivent la télévision sont pénalisés aussi, mais je me vois mal aller plurier et dire qu'il y a du favoritisme. Ceux qui justement parlaient de favoritisme au départ, on devait se rendre compte qu'il y a un problème. Oui, parce que le simple fait de réintégrer KMT dans la prestation devait, a priori, effacer justement le dommage collatéral que vous étiez, mais que malheureusement vous demeurez. Il semblerait que ce dommage collatéral existe toujours. Donc jusqu'à maintenant, voilà. Donc en tout cas, la collectivité CTM ne nous donne strictement rien. Les deux années 2016 et 2017 où nous avons enregistré et diffusé, il semblerait qu'il y ait eu un arrangement, mais aucun arrangement n'est encore validé, je vais dire ça comme ça, puisque jusqu'à maintenant je n'ai rien perçu. C'est-à-dire que vous avez continué à diffuser, à enregistrer pendant deux ans ? En 2016 et en 2017. Ah oui, quand même. Pensant que justement les choses étaient dans les tuyaux et que les choses allaient s'arranger. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et pendant ces deux ans-là, vous n'aviez aucune garantie, ne serait-ce que verbale, de la part de l'exécutif de la CTM, vous disant, bon, ça prend du temps, mais on arrive à une solution. Certaines personnes, certains administratifs me disaient, nous sommes en train d'y travailler, mais c'est compliqué. Mais on sait bien comment ça se passe en la CTM. Si M. M. Marie-Jean ne donne pas son accord, les choses ne se font pas, même si les administratifs y travaillent. Donc, bon, voilà. La situation est comme ça, donc, depuis fin 2015. Et, enfin, il y a des choses marrantes que je ne veux même pas prendre la peine de raconter. Comment cette télévision vit ? Parce que nous avons d'autres contrats, pas très grands, la ville de Fort-de-France, par exemple, le conseil municipal de la ville de Fort-de-France que nous envoyerons, que nous diffusons. Nous organisons des déjeuners dansants, parce que ça permet aux gens, une après-midi dansante, c'est un contrat pas anti, donc ils payent leur déjeuner dansant. Donc, ça fait une petite somme qui rentre pour la télévision. Et puis, il y a d'autres activités autour de ça que nous faisons. Il y a des gens qui nous payent pour la diffusion de leurs émissions. Par exemple, les émissions religieuses, par exemple, sont payées. Donc, c'est ce qui nous permet de survivre, j'ai envie de dire, pour l'instant. Mais c'est une difficulté qui va en s'accroissant, parce que nous avons changé de studio, nous avons changé de matériel, nous avons eu des financements à faire par des prêts. Nous avons obtenu des prêts pour faire ces financements sous la base des contrats que nous avions. Donc là, n'ayant plus de contrat, nous avons dû commencer par renvoyer un certain nombre de salariés, neufs. Sur un effectif initial de combien de personnes à l'époque ? On devait être peut-être 12, 13. C'est-à-dire qu'on est trois quarts de la télé, tout le monde. C'est pour ça que nous ne faisons plus de reportages à l'extérieur. Nous ne faisons que des émissions plateau, parce que nous n'avons plus de journalistes qu'on pourrait envoyer faire des reportages sur le terrain. Donc la rédaction a été totalement décapitée ? La rédaction a été décapitée, et du coup, de ce fait, nous faisons des émissions sur le plateau. Mais Dieu merci, les gens ne semblent pas nous en tenir en rigueur, et j'ai envie de dire que la télévision a pris encore plus d'essor, malgré ce que moi j'estimais qui était capital peut-être pour que les gens puissent aimer Zouk. Apparemment non, parce que jusqu'à maintenant, les gens aiment bien aux télévisions, donc heureusement. Alors, dites-nous, puisqu'on va aborder le sujet dans quelques minutes, est-ce que ce ne serait pas... Je vais me faire l'avocat du diable, et puis il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas souffrir de nos investigations, même si vous allez peut-être nous virer une fois que l'émission sera terminée. Non, je plaisante, je plaisante, vous n'êtes pas comme ça. Pas comme d'autres. Est-ce que votre obsession à vouloir faire de la politique et faire le bien des Martiniquais ne vous a pas coûté votre contrat avec la CTN ? Puisque j'ai cru comprendre que vous vous êtes opposé de manière assez ferme à une alliance avec Alfred-Marie Jeanne. Non ? Alors là, on revient à l'élection de la CTN. Oui, parce que vous avez évoqué... J'étais sur la liste, effectivement. Vous avez évoqué la campagne dans laquelle KMT aurait qualifié Alfred-Marie Jeanne de... Sport, Hitler, etc. Mais vous, est-ce que vous n'avez pas aussi titillé la susceptibilité d'Alfred-Marie Jeanne en vous opposant à la fusion des listes, puisque vous figuriez sur la liste de Yann Monplaisir ? Sur la liste de Yann Monplaisir, la circonscription du centre, j'étais deuxième sur la liste après Karine Mousseau. Place de choix. Théoriquement, là, vous auriez dû, si vous étiez resté, vous auriez été. S'il n'y avait pas eu cette alliance-là, j'aurais été élu à la CTN. Et peut-être que vous auriez eu des contrats. C'est quand même dommage que ce soit dans ce sens-là qu'on puisse avoir des choses. Parce que lorsque je me suis mis sur cette liste, et tout ce que j'ai déjà eu comme engagement politique jusqu'à maintenant, c'est pour faire des choses pour ma commune, le Goumonde, vouloir faire des choses pour mon pays. Mais ce n'est pas même gauche, même droite. Je veux être élu à la CTN pour que je puisse avoir de l'argent pour ma télévision. Ce n'est déjà pas très clair, ça. Rappelez-nous pourquoi vous êtes opposé à la fusion. Parce que s'opposer à la fusion, vous savez que ça a coûté cher à pas mal de gens, dont vous. Ah, d'accord. Il y a un certain maire de Rivière-Salé qui n'était pas favorable à la fusion. Mais il n'y a pas que lui qui n'était pas favorable à la fusion. C'est ce que je disais. Moi, il y a beaucoup de personnes qui étaient opposées à la fusion. Il y en a qui sont à la CTN, mais ils sont même conseillers exécutifs. Formidable. Ben oui, je parle de Miguel Laventure, il était opposé à cette fusion. Parce que lorsque nous faisions les réunions à l'époque chez Yann Monplaisir, la question lui avait été posée. En cas de deuxième tour, il avait juré que ça n'aurait jamais eu lieu. Je crois qu'il y était farouchement opposé au départ. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, répété, chaque fois qu'on lui a posé la question. Pour quel motif ? Ça, il ne nous a jamais donné le motif, par contre. Il y a un mythe qui veut... Alors, les informations que nous avons indiquent que ce ne serait peut-être pas de l'ordre du mythe, mais qu'il y avait eu un rendez-vous entre Nicolas Sarkozy et des représentants des Républicains à l'époque, dont Yann Monplaisir et Sarkozy avait expliqué... Et le député de Sémanté, c'est ça ? Et Sarkozy avait expliqué à Yann Monplaisir que la stratégie était forcément une alliance avec les indépendantistes, comme il l'avait menée en Corse. puisqu'en Corse, les radicaux et les socialistes ont perdu le pouvoir parce qu'il y a eu une alliance entre les Républicains et les nationalistes pour permettre aux nationalistes d'avoir... Et Yann Monplaisir dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Et finalement ? En tout cas, je ne suis pas au courant de cet épisode-là. Je ne suis pas au courant de cet épisode-là. Et sincèrement, M. Marge, M. Hirasque, si j'ai voulu faire de la politique, ce n'était pas pour entrer ou tremper dans de basses manœuvres comme ça, que les choses soient claires. Je sais qu'on a posé la question plusieurs fois. Manon, vous aggravez votre cas, là. Pourquoi ? Vous dites des basses manœuvres comme ça. Vous n'avez pas dit d'y gérer la pilule ? Mais non, mais ce n'est pas ça. Vous étiez opposé à cette fusion des listes. Pourquoi ? Mais non, mais attendez. Pour quelles raisons principales, quoi ? Non, mais attendez. Simplement, pour une raison toute simple, c'est qu'on a posé la question plusieurs fois à Yann et qu'il a toujours dit non, je n'ai pas pris d'arrangement. Vous savez que la politique, c'est l'art d'évoluer et de changer d'opinion. Enfin, moi, je retiendrai plutôt que Pasqua ou Nicolas Sarkozy avait dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je crois que c'est plus ça, la réalité. Ah, donc c'est vous qui avez cru aux promesses d'Yann, mon plaisir ? Mais oui, on a cru en ce qu'il avait dit. Donc, à partir de cet instant, je n'étais pas le seul. Vous vouliez gagner ou vous vouliez perdre ? Parce qu'au soir des élections, vous savez très bien que s'il n'y avait pas eu d'alliance, vous perdiez. Je n'ai pas fait cette lecture-là. Non, mais je n'ai pas fait cette lecture-là. Bon, moi, au soir du premier tour, au vu de ce qui se passait, la liste sur laquelle vous étiez recueille 17%. Oui. On ne gagne pas une élection, même au deuxième tour avec 17%. D'accord. Donc, on s'allie. C'est logique. Donc, en fait, le but, c'est de gagner. Ah, vous vouliez perdre, en fait. C'est quand même un des objectifs, là. Non ? Non ? En fait, je ne sais pas. Lorsque je vois le résultat, deux ans plus tard ou trois ans plus tard, en la CTM... Ah, il a gorgue son cas. Non, mais attends. Vous n'aurez jamais le contraire, vous savez ça. Non, mais ce n'est pas grave. On va changer de situation. Moi, lorsque je vois le résultat de cette fameuse alliance, de cette fameuse alliance-là, trois ans plus tard, vous voyez bien que ça ne pouvait pas fonctionner. Vous avez invité Mme Karine Mousseau ici. Vous avez déjà invité d'autres personnes ici. M. Nilo, d'autres personnes. Et vous avez entendu ce qu'ils vous ont dit. Vous avez entendu ce que Mme Mousseau a dit. Donc, voilà. Simplement... Ce qui vous préoccupe, c'est le fait que l'alliance ne fonctionne pas ou plutôt que les résultats ne soient pas bons ? Parce qu'il n'y a peut-être pas de lien. Alors, si les résultats étaient bons, on se serait dit, finalement, ça fonctionne. Mais apparemment, est-ce que les résultats sont là ? M. Marajou, est-ce que la Martinique souffre moins ? Est-ce que les transports, ça se passe très bien ? Est-ce qu'on a pu développer le TCSP depuis qu'il a commencé à rouler avec beaucoup de retard ? Est-ce que... Est-ce que... Il y a tout ça aussi. Bon, moi, je pense simplement, tout bêtement, aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui, eux, attendaient un changement, attendaient une véritable... attendaient une véritable... Je ne sais pas moi... Révolution. Révolution. Peut-être pas une grande révolution, mais un changement. Mais tout semble qu'à ce moment, moi, je vous parle, tout semble croire que la Martinique n'a toujours pas eu ce changement et cette révolution. Alors, Eddy disait tout à l'heure que je suis attentif aux questions, c'est vrai, surtout aux réponses. Vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, que, en fait, vous vous rangiez à l'époque derrière la position de Yann Monplaisir qui était défavorable à la fusion. Mais il était défavorable pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'il vous disait à l'époque pour justifier sa position de politique défavorable à une éventuelle fusion ? Qu'est-ce qu'il vous disait ? Simplement que ça ne pouvait pas être possible de faire cette fusion. C'était inimaginable même d'y penser. Mais à quel niveau idéologique ? Je présume qu'il s'agissait d'idéologie. Je pense que c'est de ça. Mais sa réponse était tellement franche que personne n'a été plus loin. Quand il a dit non, il n'y a pas de tractation en vue. Et s'il y a deuxième tour, il n'y aura pas de tractation. Donc à partir de ça, celui qui dirige la lise vous dit ça. Si vous vous mettez à douter de ce qu'il dit à ce moment-là, sortez de la liste depuis ce moment-là. Sinon, ça veut dire qu'il faut douter sur tout ce qu'il a dit. Mais à partir de quel moment vous avez su qu'il y aurait eu tractation et fusion ? Parce qu'il y a eu ce fameux soir. Je ne sais plus si c'était un lundi ou un mardi. Un lundi de l'entre-deux-tours qui a duré des heures et des heures. Vous, dans le timing des faits ? Je l'ai su le lundi. Le lundi en fin de matinée. OK. Qu'il y aurait eu le soir même, réunion, etc. Parce que je ne savais pas qu'il y aurait eu cette réunion. J'étais allé aux impôts par rapport à mon travail. Et c'est par là qu'il y avait le QG de Yann Monplaisir. Donc après avoir fait ça, je suis passé comme ça. Mais vraiment comme ça. Toutes les portes étaient closes. J'ai dû frapper, passer par derrière finalement. Et quand j'ai pu enfin accéder, c'est là que j'ai compris et appris qu'il y avait cette possibilité-là. OK. Qu'est-ce qu'on fait dans ce terrain ? Et c'est là aussi que j'ai entendu Miguel s'opposer vertuellement à ça. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il y avait dans cette réunion-là des gens que je n'aurais jamais pensé qui étaient pour cette fusion. Des gens étaient là. Et je ne suis pas hanté. Et ça s'est arrêté là. Et c'est le lendemain matin, pas en après ce que j'ai appris qu'il y avait eu une fusion. D'accord. Non, mais on a loupé un épisode là. À quel moment vous dites « Moi, je n'y vais pas » ? Le mardi. Le mardi. Le mardi. Bon, je suis peut-être con. Non, mais c'est trop tard le mardi pour dire « Je ne vais pas » puisque la liste a été établie le lundi soir. En fait, vous avez dit ça le lundi. Vous nous dites le mardi et le lundi vous achetez. J'avais dit ça quand vous avez débarqué au quartier général. Non, non, pas quand j'ai débarqué. Vous avez été prendre au poche. Ça s'est en fait un choc de voir des types qui étaient contre une fusion dire « Moi, finalement, je suis… » Mais vous avez pu échanger avec eux quand vous êtes allé au quartier général avec « Il y a de mon plaisir. » Si, si. On a échangé. Il y avait Mme Saïsoutan. Il y avait Mme de l'assurance Torpy. Il y avait donc Yann. Il y avait Miguel qui est arrivé plus tard. Il y avait peut-être d'autres personnes dont je ne me rappelle pas. Il y avait Debeke, en fait, qui étaient là. Je ne connais pas leur nom. Je n'ai pas entendu leur nom. Et voilà. Donc, on a échangé. J'ai plutôt écouté les arguments qui étaient avancés. Debeke était pour ou contre ? Pour. Et ça, ça vous a surpris ? Oui. On a fini par savoir qui. Ça m'a surpris beaucoup. Mais bon, dites-moi, revenons à des choses concrètes. Vous avez fait quoi quand vous êtes sorti de là ? Parce qu'il y a des gens dans ces cas-là, ils vont se baigner. Non. Ils vont prendre un ponche. Non, le mardi… Vous étiez un peu dégoûté. Le mardi, j'ai eu plusieurs fois… On s'est rencontrés derrière OCI le mardi. Oui. J'ai vu votre position manifeste. J'ai eu plusieurs fois Ralph Monplaisir en ligne. Ralph Monplaisir. Oui, mais Ralph était pour la fusion. Oui, mais je n'ai jamais eu Yann Monplaisir. J'ai eu Ralph Monplaisir plusieurs fois le mardi. Et le mercredi matin, je ne suis pas entier à Saint-Barth. Vous en aviez marre ? Je ne suis pas entier en vacances. On va dire ça. Très bien. Mais on comprend mieux maintenant… Mais attendez, il y a quand même un point que je tiens à souligner. Je n'ai pas d'animosité contre Alfred-Marie-Jeanne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de « je ne veux pas en temps de parler d'Alfred-Marie-Jeanne ». Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ce qui avait été convenu et décidé, ce n'est pas ce qui s'est passé et ça a été fait… Alors peut-être que c'est ça la politique. Peut-être que je suis un petit peu trop idiot. Mais bon, moi je n'ai rien contre Alfred-Marie-Jeanne et je ne suis pas en train d'essayer de récupérer les contrats quand je dis ça. C'est une réalité. C'est quelqu'un que j'ai apprécié pendant ses deux premières mandatures comme président de région. C'est toujours quelqu'un. Il n'y a pas de soucis sur ça. Donc en fait, Alfred-Marie-Jeanne, il n'y a rien à voir dans ça. Votre cible, c'est plutôt « il y a de mon plaisir ». Ce n'est pas ma cible. Pas ma cible. Mais il semblerait qu'un qu'il ait trahi ses promesses vis-à-vis de vous, mais pas seulement. D'accord. Pas seulement, mais qu'en plus, il n'est pas cherché à vous expliquer personnellement parce que vous cherchez à le joindre, les raisons du changement. On va dire qu'il était occupé. Il fallait constituer une liste. On va dire ça. La préfecture devait fermer, donc on va dire ça. On va dire ça. On n'a pas trouvé le temps. Mais je pense qu'il est même inutile de vous rappeler que Yann Monplizio a déjà été reçu ici à plusieurs occasions. Il a inauguré cette émission un jour. Tout à fait. En plus. Il vous a été notre premier invité. En fait, j'ai l'impression, la vraie question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire de la politique et avoir une télévision ? Est-ce qu'on peut être avocat et puis faire de la politique ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que le CS a des consignes très strictes. À partir d'un certain moment, on est obligé de quitter l'antenne. Donc, je ne vais pas bénéficier plus d'heures de passage à l'antenne que les autres personnes qui doivent se présenter. Mais... Non, mais bon. Moi, je vais parler du risque de déplaire. Vous dépendiez, pour votre modèle économique, et que vous dépendiez de manière forte de contrats publics. Oui. C'est bien ça. On voit bien que, un, vous dites, moi, je ne suis pas d'accord avec cette fusion. et ça a dû peser dans la balance. Puisque, vous dites, c'est Alfred Maréjane qui décide. Vous l'avez dit. C'est lui qui décide. Donc, peut-être que... Mais vous voyez que c'est du cas descendu vu le nombre de personnes que la liste de Yann Mopézio a reugues. Oui, non, mais justement. Mais non, mais je parle d'après. D'accord. Il aurait pu passer à perdre tes profits votre opposition à la fusion en disant, bon, Manon s'est trompé, ce n'est pas grave, je renouvelle. Mais peut-être que Yann Mopézio est venu le voir en lui disant, alors là... Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, non ? Je ne sais pas. Si c'est ça, ça ne le grandit pas. Donc, je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, c'est une volonté d'Alfred Maréjane ? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Ou tous les deux. Mais bon. Qui est-ce qui vous a planté un couteau dans l'eau ? En fait, tout ce que je peux vous dire... Parce que c'est un grand couteau. Parce que, si j'ai bien compris, la télé qui est à l'origine des dégâts a retrouvé un contrat et pas vous. Oui. Donc, c'est un méga couteau, là. Mais qui a planté ce couteau ? Je ne vais pas chercher. C'est la question qu'on vous pose. C'est personne venant de la métropole. Non. Donc, c'est du local local. Du local. Bon. La première personne, je vous rappelle, quand j'étais uniquement sur le câble, je voulais passer en Erdien. Et comme je n'étais pas du tout entendu par le CSA, j'ai acheté un émetteur et j'ai émis un pirate pendant trois mois. La première personne à avoir téléphoné au préfet et à avoir appelé le CSA pour dire que Zouk Télévision est mis en pirate, ce n'était pas un métropolitain. C'était un local. C'était le patron de KMT. Donc, vous savez, des fois, on va chercher des ennemis imaginaires alors que... Yubok Aïno. Yubok Aïno. Très bien. Alors, il va falloir trouver une réponse et on a quelques pistes pour que vous puissiez arrêter de survivre et vous développer. Alors, on y travaille. On y travaille. Trouver la réponse... Je rappelle aussi que Zouk Télévision n'a jamais déposé son bilan. On n'a jamais fait de dépôts de bilan. sous la ceinture. Mais non ! Mais j'explique simplement que malgré toutes ces difficultés, on a fait un certain nombre de choses difficiles à faire. Oui. Figurez-vous que pour être sur la TNT, il y a eu un premier multiplex où on a mis les dix chaînes, les dix premières chaînes. Expliquez-nous ce que c'est le multiplex. Alors, le multiplex, c'est-à-dire lorsqu'on est passé sur la TNT, la télévision numérique terrestre, il a fallu... On a fait un multiplex, c'est-à-dire un gros tuyau et dans ce tuyau, on ne pouvait mettre que dix chaînes. D'accord. Donc, ça a été France, toutes les chaînes France 2, 3, 4, machin chouette, plus les deux télés privées de Martinique à l'époque, ATV et KMT. Et le CSA m'a dit, vous avez droit à la TNT, si vous voulez être sur la TNT, êtes-vous capable de faire votre multiplex ? Tout seul. Tout seul. J'ai dit oui. Et pour pouvoir faire ce multiplex, j'ai vendu mon appartement pour le faire. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que ça a permis de couvrir l'ensemble de la Martinique, de permettre à Zouk Télévisions d'être sur la TNT, sur l'ensemble de la Martinique. Donc, j'ai toujours favorisé les équipements de Zouk Télévisions parce que c'est quelque chose d'important pour moi, en fait. Voilà. Alors, la réponse ? Oui. Ah, quelles sont les pistes ? Les pistes. On y travaille. On y travaille. Alors, il y a plusieurs façons de voir. On y travaille. Je ne veux pas trop en dire aujourd'hui, mais c'est vrai que on va peut-être... Bon, je sais que Mike va me poser des questions plus précises, mais on y travaille et je pense que... Comment faire ? Je ne sais pas. Il y a plusieurs pistes, mais apparemment, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est peut-être demander une souscription aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous aiment bien. Des Martiniquais, des Guadeloupéens ou des Guyanais ou des gens en France qui regardent sur la télévision et qui ont souhaité que les émissions perdues et continuent. Parce que, voilà, parce que faire de la télévision, c'est un coût. c'est beaucoup plus difficile que de faire une radio. Et à un moment donné, l'argent finit. Mais en termes de diversification, vous avez créé, je ne sais pas depuis quand, vous allez nous le dire, aussi une activité relative à la croisière, si j'ai bien compris. pour voyager, non ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Je vois parfois des bonnes annonces à l'antenne des OTV. Ça, c'est plaisir de voir des OTV. Vous en doutiez, vous en doutiez. Vous en doutiez, Emmanuel. Vous ne regardent que ça. Il ne faut pas vous faire d'illusion. Est-ce que ça, déjà depuis quand ça existe, ce volet-là ? Avec toutes les autorisations, nous avons aussi les garanties financières, si jamais il y a des problèmes pour que les gens voyagent, qu'ils soient remboursés. Aujourd'hui, nous sommes à notre sixième croisière. Personne n'a jamais eu de problème. Mais ce n'est pas une activité rentable. Aujourd'hui, rentable comme les gens pourraient croire. Aujourd'hui, tout le monde va sur Internet acheter son billet d'avion. Les gens se dirigent moins vers les agences traditionnelles. Les compagnies aériennes même, elles ont leur agence et elles ont leur site aussi sur Internet. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en vendant des billets d'avion qu'on gagne de l'argent dans une agence de voyage. Par contre, pourquoi j'ai développé la croisière ? C'est que nous avons fait la croisière de la Bonamano. Ça s'est bien passé et nous avons eu 500 personnes sur le bateau avec nous. C'était à l'époque grâce à madame Karine Wakami qui nous avait permis de faire cette croisière avec son agence Royal Tour. Et c'est ainsi qu'on a renouvelé toujours avec elle une seconde croisière avec la Bonamano. Et c'est là que j'ai réfléchi mais pourquoi ne pas monter une agence passeur ? Ça m'intéressait de continuer à faire des croisières à thème. Depuis, on a développé, on a fait la croisière de Touloulou, on a fait aussi la croisière de l'Évangile, on a déjà fait deux éditions. D'accord. Et là, sous peu encore, nous sommes sur la croisière de la Bonamano. Pour le moment, ce sont des croisières à thématique musicale et religieuse. C'est ça, c'est ça, pour l'instant. Et nous allons probablement, oui, si on peut faire une croisière, s'il y a des demandes sur un autre sujet, on fera avec plaisir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la croisière s'est démocratisée énormément. Et ça permet à une famille de venir, et pendant une semaine, surtout pour la mère de famille, de se reposer, d'être servie, de la prise en charge extraordinaire. Et somme toute, si vous regardez quelqu'un qui part une semaine de ce qu'est-ce qu'en Guadeloupe pour la Sainte-Lucie, avec son mari ou sa femme et ses enfants, entre la location de voiture, les repas, les sois-ci, ceux-là, ça coûte plus cher qu'une croisière. On l'évoquait à l'instant, et 10 doigts sans doute avoir les chiffres, vous allez nous confirmer ça. Vous parliez de souscription tout à l'heure. L'audience de Zouk TV, c'est combien de personnes à peu près ? Je ne peux pas dire ça parce que je ne souscris plus au sondage médiamétrique depuis quelques années. Je ne fais plus ça parce que j'ai constaté que ça ne servait à rien, que ce n'était pas des chiffres réels qui étaient... Oui, oui. Je suis sûr qu'il y a d'Iva. Vous allez inspirer l'image. Je ne sais pas si je l'ai su. En tout cas, moi, je parle de ma réalité. Ça ne correspond pas à la réalité. Écoutez, quand vous voyez, vous faites un certain nombre d'émissions, vous faites des émissions avec nous. Vous voyez bien les retours que vous avez. Donc, lorsqu'on vous appelle pour vous dire au fait, vous regardez la télé, oui. Et vous regardez quelle télé ? Je regarde Zouk TV. Oui, mais... Ah, pas Zouk TV. Vous regardez quoi ? Ah, OK. On en est là. On en est là. On en est là. Donc, en tout cas, moi, j'ai arrêté de souscrire à ça. Et aujourd'hui, je pense que lorsque nous organisons des manifestations en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane avec la seule force de Zouk TV, des visions, au 80 %, on a des résultats. Donc, ce n'est pas béné. Très bien. Vous élargissez le périmètre de vos amis depuis le début de cette émission ? Mais ce n'est pas... Alors, il fallait me dire que je viens à une émission où c'est le mensonge Vous avez vu ce qui est derrière vous, là, ce qui est écrit. Pour l'instant, vous souscrivez parfaitement au titre de l'émission. Je pense qu'on va le réinviter. Oui, vraiment. La vérité. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Enfin, j'espère ne pas vous décevoir. en tout cas. Pas du tout. Sans jeu de mots, ceux qui passent dans cette émission maigrissent en termes de réseau relationnel. Ça leur fait du bien de temps en temps. Ben oui. Ben, Alité, mon réseau relationnel, aujourd'hui, c'est une feuille de papier, quoi. Oui, pas vraiment. Rempli ! Ta vierge ! Vous avez quand même une télévision, monsieur Gagné. Et il y a peu de gens... J'ai la faiblesse de croire que les peu de personnes peut-être qui me fréquentent ou qui sont mes amis ne me fréquentent pas parce que j'ai une télévision. Oui. Parce que vraiment, enfin, qu'est-ce que j'ai pu leur rapporter ? Parfois, on est surpris de la réalité, de l'intérêt que les gens vous portent. On peut changer de sujet ? C'est vous qui dirigez l'émission, monsieur Marajot, il n'y a pas de sensé. Très bien. Très bien. vous allez nous annoncer ce soir un scoop... Un scoop. Un scoop politique. Alors, tenez-vous bien parce que Mano Gagné est quelqu'un de très discret. Mais ce soir, il a accepté de nous parler d'un projet qu'il a, qui va probablement bouleverser sa vie. Alors, monsieur Gagné, de quoi s'agit-il ? En fait, je n'étais pas venu dans cette émission pour annoncer un scoop politique ou autre. Mais... Mais permettez-moi, vous savez, les gens sont censés, permettez-moi d'habiller tout ça et de leur livrer ça sur un plateau. D'accord. Parce que là, le suspense est total. Non, c'est que je suis... Alors, comme vous le savez, vous êtes de fin connaissueur dans la vie politique. J'ai déjà été... Je me suis déjà présenté deux fois au Gaumonde à l'élection municipale du Gaumonde. La première fois, j'étais dans l'opposition parce que... Avec monsieur Jean Zéphirin. Et la seconde fois, je n'ai pas pu accéder au second tour. Voilà. Depuis, je m'étais dit, bon, je pense que je vais m'écarter un petit peu de cette élection. Mais je suis gourmand. Je suis gourmand, on est dans l'âme. Lorsque je vois ma commune, j'ai envie de faire des choses pour ma commune. Donc, lorsque je vois ma commune, je me demande, mais maintenant, est-ce que... Est-ce que tu peux te dire, bon, allez, tu travailles à Fort-de-France, tu as saisi sur la Fort-de-France, quand tu passes au gourmand, ferme les yeux ? Non. Non, je ne peux pas faire ça. La situation est telle que vous seriez enclin à fermer les yeux lorsqu'on traverse le gourmand. On ne peut pas dire... quand je traverse le gourmand, je vous vois les yeux. oui. Il ne faut pas faire ça en conduisant. Oui, en conduisant, ça peut être dangereux. en fait, vous y êtes plus souvent que moi, probablement. ce que je veux dire par là, je n'ai pas de problème de personne. Le maire actuel du gourmand, c'est M. Couturier, Gilbert Couturier. Gilbert Couturier. Gilbert Couturier. En 1998. À l'époque déjà, les cloches de l'église ne sonnaient plus au gourmand. En 1998. Nous sommes en 2019. Les choses se sont détériorées au fur et à mesure. Aujourd'hui, on fait la messe, les enterrements et les cérémonies sous une tente au gourmand. Et il n'y a pas que ça. Le marché du gourmand qui était au cœur de la ville, qui a été démonté, détruit, et à la place, on a mis des espèces de petits carbés et moi, je trouve que ce marché, l'a mérite de revenir à sa place originale. Et il y a plein de choses comme ça. Lorsque je vois le développement qu'on pourrait faire, parce que le gourmand a été à un certain moment le grenier de la Martinique. Et c'est le gourmand qui donnait un majeur de la Martinique de par l'agriculture, les patines, et les patines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? On a le jardin du gourmand, les jardins du gourmand, qui ont été largement financés avec l'euro-posset. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui ? Vous êtes en train de dresser une espèce de diagnostic totalement noir de la ville. Peut-être pas noir, mais pas brillant non plus. Et en fait, ce qui m'interpelle, c'est que lorsque je vois en plus ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient adjoints de M. Jean-Zéphé, je vois déjà qu'ils ont déjà proposé des listes SOS 213, je veux parler de Raphaël Vaudillard, par exemple, et son groupe, j'ai l'impression que ce sont les mêmes qui étaient au pouvoir qui reviennent. Mais pour nous proposer quoi ? Pour refaire ce qui s'est passé à l'époque ? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut exactement lorsqu'on vient se présenter au gourmand ? La réussite du gourmand ou une réussite peut-être personnelle ? J'en sais rien. Mais le fait que M. Couturier, vous l'avez dit en soi, sa première mandature, est-ce que ça ne devrait pas être une... C'est une question que je vous pose, une forme de circonstance atténuante. Beaucoup de maires disent que, à toi, à raison, que c'est au bout de deux mandatures qu'on peut vraiment se prévaloir d'un bilan critique, objectivement critiquable, etc. On peut se prévaloir de résultats. À un an des élections, rien dans le bilan de M. Couturier ne trouve grâce à vos yeux. On a refait des goûtes en ce moment sous la gendarmerie. Oui, ça, c'est... On a moins de problèmes d'amontisseurs. Mais ce que je veux dire, par là, lorsque vous embauchez... Il est redoutable. Mais non, mais lorsque vous embauchez quelqu'un dans une structure privée, elle a un ou deux mois d'essai. Après les deux mois d'essai, vous allez encore lui donner deux autres mois d'essai pour voir si ça va mieux. Et après, on va aller pendant une année faire deux mois d'essai. Vous avez besoin que votre entreprise fonctionne correctement. Après les deux mois d'essai, sans, en se quittant, sans se fâcher, on cherche quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours dit que si j'avais été élu au Goumonde et que je n'avais pas tenu mes promesses et que je n'avais pas fait mon job, mais il fallait me foutre d'ailleurs à coups de pied. C'est quoi cette histoire de nous connaître l'île ? C'est un bon bout. Il jale la noire en nous baillant qu'on chance. Mais mes impôts, ils sont élevés au Goumonde. Ils doivent servir à la collectivité du Goumonde. Je veux des résultats. Et là, je ne parle pas de droite, de gauche, d'indépendantiste. Peu importe la personne qui est à la tête de la commune. Si j'ai des résultats sur l'insécurité ou sur la sécurité, sur le bien-être des habitants, sur le développement économique, sur le développement... Je ne sais pas moi. Il n'y a pas de souci. Personne ne sera allé après le maire. Si les gens y retournent ou y vont, certains, je ne sais pas pour quelle raison, mais d'autres, c'est peut-être parce qu'ils ont envie que le Goumonde avance. Vous savez que... Enfin, là, les téléspectateurs ont, je pense, compris, mais vous savez que vous n'avez pas encore verbalisé le fameux scoop, là. Vous ne seriez pas candidat à l'élection municipale de 2020, par hasard, M. Gagné ? J'y pense très sérieusement. Je n'ai pas pris ma décision, la décision définitive, mais j'y pense très sérieusement. Qu'est-ce qui manque ? Peut-être l'idée, l'envie de me dire qu'il faut que tu travailles pour ta commune si jamais les Goumonde veulent bien. Je ne sais pas. Il me manque peut-être encore un petit truc pour me... Mais, en fait, quand je vois, je vous l'ai dit, quand je vois certaines personnes déjà qui commencent à annoncer leur prochaine candidature, je me dis, waouh, alors, changer M. Couturier pour revenir à des choses qui n'ont pas fonctionné avant, bon, finalement, sans baguil paraffiné. Vous vivez au Goumonde ? Bien sûr, ma maison est au Goumonde. D'accord. Je partage ma vie Donc, vous êtes connu des Goumonde, etc. Enfin, quelle est votre cote au Goumonde ? Objectivement, on sait que vous n'êtes pas dans la... Objectivement, j'en sais rien, mais je pense que je... Ma maison est au Goumonde, je travaille en Fonds de France, je ne passe pas ma vie au Goumonde, je ne suis pas dans les rouilles du Goumonde toute la journée pour serrer des mains ou bien pour aller dans tous les anniversaires, tout ça. Vous allez le faire, ça, non ? Non. Non ? Non, parce que si on est l'humain, ce n'est pas pour ça. Si on est l'humain, c'est pour travailler. C'est peut-être grâce à ça. Non, je voulais dire avant l'élection. Il vous reste un an. Il vous reste un an. Vous vous mettez dans cette pratique. Mais si quelqu'un passe son temps à aller dans les anniversaires et les mariages et tout ça... Vous allez oublier l'éveiller. L'éveiller, c'est autre chose. L'éveiller, pour moi, c'est important de porter une solidarité à la famille qui souffre. J'ai déjà perdu ma mère et trois frères. Je sais ce que c'est que de perdre des êtres chers et je sais que de voir simplement des amis, même si on ne les a pas vus depuis longtemps, à une fille qui vous donne la main en vous regardant, ça fait du bien. Donc, je n'ai pas le même sentiment que je voulais éveiller. Par contre, je ne passerai pas mon temps à aller boire ou aller en rigoler pour ma... Non. Les gens vont élire un maire. C'est pour travailler. Ce n'est pas pour faire la fête. Faire les chouilles, faire les barrières. Mais non. Vous dressez un bilan plutôt sévère, on va dire ça. Sur les politiques. Non, non, non. De Gilbert Couturier. Mais ce que je dis là ne s'adresse pas uniquement à Gilbert Couturier. C'est la façon des gens de faire la politique. Ce n'est pas seulement lui qui fait ça. Non, mais ce que vous... S'il le fait. Non, mais vous dressiez le bilan... Les résultats de la commune. Oui, de la commune, d'accord. Rien ne trouve crédit à vos yeux. Ben, oui, on peut trouver en cherchant. On va bien trouver quelque chose. Mais ce que je veux dire, ce qui vaut le plus l'attention, c'est ce qui n'a pas marché de toute façon. Oui, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Voilà. Alors, on va encore me dire le gouvernement, Macron, avant Macron, qui m'ont quitté là encore, il se dit cela, Hollande. Donc voilà. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un réseau, à mon avis. Il faut faire des dossiers. Il faut savoir frapper aux bonnes portes. Et vous êtes mieux placé que lui ? Je n'en sais rien, mais je sais que j'ai mes réseaux. Il est dans la majorité de la CTM. Il a l'air, je dis bien l'air, je ne connais pas la réalité des relations humaines, mais il a l'air d'être plutôt proche et d'avoir une relation extrêmement cordiale avec le président de l'exécutif, M. Marujan. Il semblerait même qu'il soit très proche du mouvement indépendantiste de Martinique. Mais je vous ai dit qu'on vient de refaire une dégoûte sur la gendarme, oui. Ceci explique cela, non ? Je ne sais pas. Mais personnellement, je vais peut-être choisir un autre cadeau. Si je devais être proche de l'exécutif, je vais peut-être choisir autre chose pour développer ma commune. On vous a dit qu'il est sur la liste de nos futurs invités. Mais ça ne me pose pas de problème. Je vous dis, je vous répète, vous avez cité, vous avez parlé de Yann Monplaisier ou Karine Mousseau. Moi, je ne vous ai jamais parlé de quoi que ce soit. Vous invitez qui vous voulez. Moi, je vois l'émission à la télévision comme tout le monde. Très bien. Je n'ai rien à dire sur ça. Donc, on a compris. Donc, Gilbert Couturier peut venir à Zouk Télévision ainsi que les autres candidats du gouvernement. D'ailleurs, c'est votre job d'inviter tout le monde par rapport à la parité, à l'équité, tout ça. Il n'y a pas de souci. On a la garantie qui va venir après avoir visionné cette émission-là. Ah, c'est pour ça que vous m'avez dit que vous lui donnez l'envie de venir. Non, on ne l'avait déjà invité. Je ne pense pas. On l'avait déjà invité. Il viendra dans de bonnes dispositions. Il est déjà passé à Zouk Télévision à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'il le fera. Il a accepté sa invitation. Mais je vous répète que c'est un homme humainement charmant. Je n'ai pas de souci avec ça. Très bien. Au-delà de votre probable, j'ai le droit de dire ça, candidature à la mairie du Gros Mord, il y a des élections à venir. Oui. Il y a des élections européennes, il y a des élections municipales, on vient d'en parler. Derrière, il y aura des élections présidentielles et des élections législatives. Dans ce panel relativement compact, votre intérêt va uniquement sur les fameuses municipales où vous iriez éventuellement, il y a une élection que j'ai oubliée ou des élections que j'ai oubliées, ce sont les élections à la CTM. Oui. Oui, très importante. Vu votre propos général très critique sur la gestion politique globale de la Marathonique, est-ce que finalement, ce n'est pas après, après peut-être, l'élection municipale ? Est-ce que vous reflorez un coup ? Vous êtes en train de me dire est-ce que je vais monter une liste pour la CTM ? C'est exactement ce que je vous dis. C'est pas ça. Je ne sais pas pour écrire, mais c'est exactement ce que je vous dis. Maët n'a pas osé le verbaliser, mais c'est ça. Alors, si je m'intéresse à la politique de ma commune, ça veut dire que je m'intéresse forcément à la politique de mon pays, de la Marathonique. Et ça veut dire que je m'intéresse aussi de ce que l'Europe peut apporter à la Marathonique dans le cadre d'être français. D'accord ? Donc, je ne peux pas vouloir aller en politique au gourmand parce que je veux le bien de ma commune et fermer les yeux sur tout ce qui se passe autour. Donc, concernant les législatives, personnellement, je ne m'y intéresse pas, si vous voulez, parce que je ne pense pas poser une candidature pour les législatives. Mais après, on a parlé des présidentielles, c'est encore loin. Les présidentielles ? Je parlais des présidentielles pour parler des législatives parce que ça va ensemble. Mais abordons la réponse à la question de la CETM. Je ne ferai pas de liste pour aller à la CETM. Mais par contre, on sait pour moi... Je ne serai pas sur la liste de Yann Montplaisir. Je ne serai pas sur la liste de Yann Montplaisir, même s'il m'y invite. Mais pourquoi vous avez... Restons là sur ce point. Et pourquoi vous avez cédé à la tentation, finalement ? Parce qu'à l'époque, je vous connaissais plutôt hostile. Vous étiez traditionnellement de droite, positionné à droite. Voilà, on aurait dû commencer par ça. Oui, vous êtes à droite, à gauche, au centre. Je crois qu'on confond entre Jean-Claude Granier et Emmanuel Granier. Non, on ne confond pas. Mon frère Jean-Claude Granier a été un moment secrétaire du RPR ici en Martinique. Moi, je n'ai pas... J'ai envie de dire que je suis pour le parti des Martiniquais. Oui, bon. Non, mais... Vous le crée, peut-être ? Non, mais je vous explique. Je n'ai pas de soucis sans que la personne qui doit faire le job le fait correctement. D'accord. Maintenant... Vous avez vos préférences. J'ai des préférences, bien sûr. Parce qu'on ne vous a jamais connu comme soutien inconditionnel à l'indépendance. C'est clair. Bon, on ne vous a jamais non plus connu comme un défenseur farouche de l'autonomie. Ça peut être ça. Ah bon ? Vous avez évolué parce que dans votre discours... Mais c'est la première fois que vous m'interrogez, M. Maragé, sur ce genre de sujet. Oui, mais moi, je vous écoute, M. Granier. Et j'ai eu l'occasion de vous entendre, notamment lorsque vous étiez en campagne. D'accord. L'autonomie et l'indépendance n'étaient pas vraiment votre tasse de thé. Vous étiez libérale. Oui, on va dire ça. Vous l'êtes toujours ? Oui, enfin, je suis... Je vous dis, je suis sûr pour le panier des Martiniquais. Mais pour rester clair dans ce que vous dites là, autonomie, oui, ça va faire du bien à la Martinique, oui. Oui. À l'époque, je n'ai pas voté pour le 1974. Donc, imaginons qu'il y a une liste de Serge de Timmy et qu'il vous propose de venir sur sa liste. est-ce que vous accepteriez d'étudier une éventuelle candidature ? Oui. Vous voyez que... Je réponds. Alors, j'ai l'impression qu'il ne faut pas dire la vérité. Non, 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 non. Au contraire, nous, on recherche. Je vais aller plus loin, M. Marajot. Je ne vais pas accepter d'étudier éventuellement une réponse positive. Je vais dire oui. Déjà, d'ores et déjà. Oui. Donc, si Serge de Timmy nous écoute, il peut... Je ne sais pas où il est. Il est en France. Il n'est peut-être pas là. Je ne suis pas en train de quémander une place. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce truc-là. Non, non, non. On vous pose la question puisque vous venez de dire vous-même spontanément bien avant qu'on vous s'est interrogé que de toute façon, s'il y a de me plaisir, on revient vous voir. Ça va être non. Et on cherchait des possibles sur d'autres listes. On a commencé par l'Achimi. Vous vouliez plus commencer par quelqu'un d'autre. Mais non, mais on va les passer en revue. Alfred Marisanne a d'ores et déjà déclaré qu'il serait candidat à sa succession. Il a employé le mot. Est-ce que ce n'était pas une façon d'essayer de bloquer les choses ? Mais bon, on ne sait pas. Non, on va se contenter. Il sera candidat. On ne va pas psychologiser l'heure. D'accord. Il l'a dit. Il sera candidat. OK. Bon. Et il vous propose d'être sur sa liste. Non. Pourquoi ? Vous êtes rancunier alors ? Je ne suis pas rancunier. Je suis réaliste. Comment ça ? Attends. L'affaire des contrats. Attends. Mais quand même. Mais quand même. Quand même. Je serais sadot. Pas possible. Mazo. 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 Merci, Maï. Oui. Merci beaucoup. C'est important. Non ? Mais si vous disiez tout à l'heure que finalement, on ne sait pas comment, ce qui s'est passé, mais que la tension s'est apaisée ou a disparu entre Alfred Marisanne et le patron de KMT. les choses pourraient s'applaudir aussi entre vous et Alfred Marisanne. En fait, je ne sais pas si la tension s'est apaisée. Oui, on ne sait pas. Peut-être. On va dire que d'autres personnes entourant peut-être Alfred Marisanne se sont laissées influencer. Je ne sais pas si la décision finale vient de M. Marisanne. Je ne suis pas parenté du CERC. C'est un peu contradictoire avec ce que vous avez avancé. Pourquoi ? Vous avez dit qu'on sait très bien qui prend la décision, c'est Alfred Marisanne. Je suis d'accord. Si Marisanne n'est pas favorable, on ne le fera pas. Je suis d'accord. Mais si l'entourage... Peut-être qu'il a évolué. Voilà. Donc, il a peut-être évolué. Il a peut-être évolué. Ce qui vous manque, c'est des contacts dans l'entourage direct d'Alfred Marisanne. Ce que je ne sais pas faire parce que je ne sais pas flatter. Ça s'appelle le lobbying. Mais je ne sais pas faire. À chacun son job. Je ne sais pas faire ça. Très bien. Donc, on a une multitude de scoops là, ce soir. Donc, vous ne pensez pas qu'il va vous solliciter ? A priori, ce serait très, très surprenant. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va me solliciter. Mais figurez-vous que je rencontre le président Marisanne. On discute normalement. Il ne me fait pas de bras d'honneur. Il n'a peut-être pas de bras d'honneur. Il n'a peut-être oublié qu'il vous est. À aucun moment vous ne mettez le sujet sur la table. Non. Jamais. 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 J'en ai parlé avec Daniel Marisette avant de commencer l'émission où je le recevais à sa télévision lorsqu'on nous étions à la rue de la Pointe-Simon. Et voilà. Donc, à partir du moment où il m'a dit que je ne fais pas un idée dommage pour l'interroge, j'ai compris. Ça s'est arrivé à quoi ? eu aucun échange avec l'exécutif de la CTM sur cette question du renouvellement des contrats ? Non. Très bien. On va élargir encore davantage. Élargissant. Aujourd'hui, la Martinique vit un certain nombre de situations de blocage, de conflits sociaux. Imaginons qu'on vous demande de revêtir un éventuel costume de décideur politique. Vous feriez quoi ? C'est une question difficile. Franchement, puisque je vous écoute dans le kiosque. Oui. On a bien conscience de temps en temps que vous avez envie de renverser la table. Peut-être pas renverser la table, mais une fois de plus, je pense à nos compatriotes. Je pense à ces gens-là. Et c'est inconcevable que ça dure, ça perdure ce conflit-là sans qu'on trouve une solution. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que franchement, quand vous regardez les gens, c'est un conflit qui touche le territoire de la Kassem. Alors, vous imaginez ce vaste territoire-là, des gens qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui doivent se rendre pour faire des actes médicaux ou simplement des courses et pour des actes administratifs et autres. Et ils ne peuvent pas le faire. Et puis, on veut me faire croire après dire nous défendons la Martinique. Nous sommes Martiniquais. Alors, si nous sommes Martiniquais, assayons-nous autour d'une table, disons-nous les mots, même s'il y a du moment dedans, mais à la fin, signons quelque chose. J'espère que maintenant, dire au moment, c'est dire bonjour aux gens. Pour rester dans la mouvance, dites bonjour aux gens, mais assayons-nous et puis à un moment, arrêtez ça. Alors, si on n'arrive pas et qu'il faille prendre un médiateur, j'ai pu comprendre qu'il y a Martinique Transport qui devrait pouvoir arbitrer et obliger certaines personnes à se soumettre. Mais l'argument, vous connaissez l'argument de Martinique Transport, c'est que c'est un conflit de droits privés entre l'assaut Travum et certains de ses salariés qu'ils ne peuvent pas, peut-être juridiquement ou légalement, en tout cas, qu'ils ne peuvent pas s'immiscer, je cite, dans un conflit de droits privés. Cet argument-là, vous le recevez comment ? Je ne savais pas que l'assaut Travum était actionnaire des vedettes qui font leur traversée de Fort-de-France-Trois-Île. Et pourtant, ils sont en grève aussi. Donc finalement, ce n'est pas une histoire de Travum. C'est une volonté peut-être de pourrissement pour pousser les gens à venir s'asseoir autour de la table pour parler. Mais on peut pouvoir obtenir des résultats aussi sans arriver aussi loin, en pensant simplement justement à nos mamans, à nos tatis, à ces personnes âgées. Moi, je souffre d'une sciatique. Je sais ce que c'est de se déplacer difficilement, même si je n'ai pas encore l'âge de ces grandes personnes-là. Donc si on aime la Maritainique, si on aime les Maritainiquais et les Maritainiquais, faisons en sorte que ça s'arrange et laissons de côté des petites guerres... Il y a trop d'égo dans ce conflit-là, ce conflit dont on parle là. Évidemment. Parce qu'on sait que M. Cambuzi et le patron de la Soutra-Vaum n'entretiennent pas les meilleures relations. Ils ne portent pas en vacances. C'est un euphémisme. Alors, puisqu'on parle justement d'invitations, je vous rappelle et je vous le dis, M. Cambuzi a été invité il y a deux samedis de ça ici à Soutra-Télévision par M. Maurice Alcindor, Dodo. Donc, c'est pour bien situer que les gens comprennent bien que la télévision n'entre pas dans des conflits ou des choses de ce genre. Mais l'histoire de Soutra-Vaum, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas, me semble-t-il, pas en tenir des vedettes. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut d'abord, c'est la Martinique avant tout. Mais il ne s'agit pas de le dire. Faites attention parce que ça, c'est un slogan. Ah, c'est un slogan. Ah, d'accord. Pardon, mais... Doutez-le, doutez-le. Mais non, mais non, sérieusement, il ne s'agit pas de dire ça. Prouvons ça. Faisons-le. Dites-le. La Martinique avant tout. OK. Faisons ce qu'il faut pour ça. Enfin, c'est comme ça que moi, je vois ça. Quels sont les... Donc, si j'étais, si j'avais un habit, un costume d'élu, d'élu avec une responsabilité, je m'arrangerais pour que tout le monde s'assez autour de la table et qu'on sorte de ce conflit-là. Très bien. Vous l'avez rappelé utilement, ce n'est pas le seul conflit. Et il y en aura d'autres puisqu'il y a des menaces sur l'agriculture, etc., etc. Quelles sont, selon vous, les thématiques... Et vous en discutez régulièrement chaque semaine. Les thématiques économiques ou sociales ou culturelles ou politiques, comme vous le souhaitez, qui constituent un vrai frein pour la vie quotidienne des Martiniquais. En dehors du transport qu'on vient d'évoquer. Oui, oui. Oui, question difficile. Si je vous en soumets une, celle du coût de la vie, de la chéreté de la vie. Eh bien, évidemment. Ça, on se rappelle de 2009. On se rappelle de 2009. On se rappelle... On sait très bien lorsqu'on voyage, puisque maintenant, on voyage facilement, on voit bien le panier de l'aménager en métropole et ici, la différence. On sait bien que c'est difficile. Et ça... Moi, je serais pour quand même qu'on fasse comme pour la Corse, qu'on puisse faire une espèce de continuité territoriale, mais pas seulement sur les avions, mais aussi sur les produits, et vous-même, vous en parlez aussi régulièrement sur tous ces problèmes-là qui freinent. Mais bon, on ne va pas enverser, c'est moi qui voudrais répondre. Mais je veux dire que vous proposez plusieurs fois à des politiques qui viennent autour de cette âme des solutions qui semblent découvrir pour certains et qui d'autres peuvent peut-être vouloir s'en emparer pour faire avancer le chemin de l'État. Mais tant mieux. La différence, c'est que moi, je ne fais pas de politique. Mais je sais. Et que vous, vous êtes en passe de franchir le Rubicon. Donc, on devrait vous écouter plus souvent. Vous savez que j'ai reçu des mails me demandant pourquoi M. Marajot ne se présente pas en politique. Tant que Maït ne se présentera pas, je ne me présenterai pas. Mais ça veut dire quoi, M. Marajot ? Ça veut dire que les gens, à travers ce que vous dites sur cette télévision-là, les programmes, les idées que vous donnez, les gens voient des choses constructives dans ça. Mais ça, c'est bien. Je vous remercie, M. Grenier, mais parlons davantage de vous. J'ai une petite demande particulière. Je vous en prie. Si vous êtes candidat, je rappelle que ce soir, vous n'avez pas annoncé votre candidature, mais votre candidature probable. Si vous êtes candidat, ce sera sous quelle étiquette ? Je n'ai pas vu venir celle-là. Je ne peux pas annoncer le soutien que je pourrais avoir. Vous l'avez déjà négocié, on dirait. Non, je n'ai pas négocié le soutien. Mais j'ai rejoint un parti. Ah bon ? Si, j'ai rejoint un parti. Et je n'ai pas négocié pour pouvoir, quoi que ce soit, personne n'a ce parti. C'est ce que je suis en train de vous dire là ce soir. Donc, je n'ai pas annoncé quoi que ce soit. Je n'ai rien négocié pour l'instant. Alors, comme notre métier, c'est de vous faire dire toute la vérité et rien que la vérité, on a quand même commis une erreur fondamentale. Oui. Probablement liée à la jeunesse de ce parti. Ce qu'on a oublié de vous demander, si Jean-Philippe Nézor vous propose d'être sur sa liste, est-ce que vous accepteriez ? Non. Non, mais là, ce n'est pas une histoire d'homme. Donc, on a bien compris que ce n'est pas le parti. Non, ce n'est pas le parti. C'est pas le parti. Non, ce n'est pas le parti. Bon. Il ne reste pas beaucoup de parti. Non, mais je veux quand même, je veux quand même, parce que vous parlez de Jean-Philippe Nézor, je veux aussi parler de Marcelin Nézor. Oui. Et Marcelin Nézor, j'ai appris à connaître cet homme. Je suivais ce qu'il disait au Conseil général et depuis ça, franchement, vous m'avez posé une question sur Nézor, mais je veux dire que... Vous êtes fan de... Je suis fan de Marcelin Nézor. Oui. Et ce n'est pas lui qui m'a proposé. Et Nézor ne trouve pas grâce à vos yeux. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, mais en tant que patron d'une liste potentielle... Mais ils sont patrons ensemble. Oui, non, mais sur une liste. Ils sont patrons d'un parti. De partie. De partie. On parle de liste. On parle de liste. On parle de liste. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, finalement, quand on rebaille les cartes, on ne peut pas dépasser. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, on a l'impression que vous refusez Alfred Barijan, vous refusez Nézorin Ado. En fait, vous refusez la majorité. Vous ne voulez même pas laisser les bonhortistes, en fait. Pardon ? Vous n'aimez pas trop la doctrine ou l'idéologie indépendantiste, en fait. Je ne suis pas pour l'indépendance de la mort. Donc c'est pour ça que vous refusez ? Non, mais ce n'est pas pour ça puisque je ne sais pas si fondamentalement, si véritablement ceux qui se disent indépendantistes veulent vraiment l'indépendance. Je ne sais pas. OK. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Pourquoi ? Parce que moi, je me sens mieux ailleurs. Je me sens mieux ailleurs. Vous avez adhéré à quelle partie ? Vous ne nous avez pas encore dit. Ah, c'est pas de scoop là pour celui-là. Même pas un caractéristique. Décidément. Il était au bord. Il était au bord. Non, mais je travaille ça. Je travaille le dossier. Oui, je vois ça. Vous, vous, c'est quel parti ? Mais Edi a proposé de me réinviter. À ce moment-là, je vous ferai... Ah, quel sens du suspect ? On a quand même noté. On a quand même noté. C'est un parti national ? Je me permets. Non. National, français ? Ben oui, ouais. Enfin, c'est l'expression consacrée. Donc j'ai dit ça comme ça, mais... Je ne vois même pas la République en marche ? Par exemple ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça ? Donc c'est pas un parti national ? Non, non, c'est local. Local Bokane. Local Bokane, oui. On a quelques hypothèses. Mais bon, ça va pas... Je ne vais pas t'arrêter à le dire. Ça le sera. Ça le sera. Ah ben, dis-le dès maintenant, Emmanuel. Attendez, il faut bien que je trouve une excuse pour être réinvité. D'accord. Quand même, je ne vais pas tout lâcher. OK, c'est de bonne guerre. En l'accord, vous savez que le seul nom qui pourrait conduire une liste sur laquelle vous accepterez d'être, c'est Serge Latimi. Mais vous ne m'avez pas proposé mais Bouillon n'est sort à zéro non plus. Et il n'a jamais dit qu'il ferait de liste. Ah bon ? Ah ben non. Et puis, il a un parti communal, le MIP, c'est ça ? Il n'a pas de parti à l'échelle de la... Il n'y a personne d'autant Martinet qui pense faire de liste ? Non, attendez, attendez, monsieur Grenier. Permettez à ces gens de réfléchir, vous vous dites. Attendez, je vais réfléchir. Ils ont deux ans, hein ? D'accord. Bon, on a bien compris où va votre ressentiment et où vont vos amitiés. Et quand je vais vous dire plus tard, un jour... Pourquoi ? Parce que je vais quand même le dire et expliquer aussi le chemin, pas en couille. Parce que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça. Le matin, en se rasant, on est en train de siffler et puis on fait un morceau et puis on dit ah, je vais adhérer. Mais il y a une piste que je pourrais vous donner, c'est que je ne m'ouvre jamais la main qui m'a donné à manger. Ça, c'est un truc important. D'accord, là, on l'a compris. Ça, c'est important. Bon, très bien. Monsieur Granier, nous arrivons au terme de cette émission qui est un peu plus courte que la moyenne simplement parce que vous êtes fair play et que vous voulez laisser à d'autres des temps beaucoup plus longs et on vous comprend et on vous remercie. Mike, merci de votre soutien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Et de toute façon, vous êtes déjà réinvités donc on pourra poursuivre les choses. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que je ne vous ai peut-être pas déçu. Ah, mais pas du tout. D'accord. Vous avez senti notre acharnement à obtenir. Alors là, vous êtes faugue pour ça. Je regarde le dimanche soir et je me dis « Why ? » Mais voilà, les gens ont du mal des fois à vous échapper. Je pense à M. Chourmet, je pense à l'émission de M. Chourmet. Il y a des gens qui ont eu du mal à échapper à votre... À notre persévérance. Oui, persévérance. En tout cas, c'est vous qui nous offrez cette opportunité-là. Merci beaucoup. Donc, c'est vous le responsable. Merci M. Gagné. Merci M. Marajou. Merci à l'ensemble de nos spectateurs. Et à très bientôt. Merci.